Il y a deux causes que Meghan Markle défend ardemment, les droits des femmes et la protection des animaux. Tandis que la famille royale britannique est une grande adepte de chasse, auquel chaque membre s'adonne selon ses envies, il se trouve que la duchesse de Suss-Excel, a trouvé la parade pour échapper à ses petites parties de plaisir. Ainsi, lorsqu'elle se rend à Balmoral, la résidence d'été de la reine Elisabeth II, il n'est pas rare que l'épouse du prince Harry simule un mal de tête pour éviter d'assister aux parties de chasse. Meghan, qui préfère plutôt réfuter de tels sports sanglants, choisit de faire semblant d'avoir mal à la tête pour y échapper, rapporte ainsi l'expert royal Robert Jobson au Mail on Sunday. Flexitarienne, Meghan Markle s'autorise à quelques occasions des viandes maigres et du poisson lors de ses repas mères et fûte la chasse et la pêche pour le plaisir. Cependant, il se trouve que pour faire plaisir au prince Charles, elle va quelque peu renoncer à ses principes pour s'adonner à la pêche à la mouche pendant son prochain séjour à Balmoral. Meghan va vraisemblablement s'essayer à la pêche à la mouche pour faire plaisir au prince Charles, comme c'était la passion de sa grand-mère adorée, Elisabeth Bowes-Lyon, mère d'Elisabeth II, note de la rédaction, révélait une source au sein. Mais les efforts s'arrêteront ici pour la duchesse. Elle ne va certainement pas changer ses positions sur la chasse, chasser des cerfs ou des biches lui fait toujours autant horreur, précisez le tabloïd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501